Générique 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 Acheter et consommer des produits ethniques foot, eh bien c'est en quelque sorte pousser la porte de l'entreprise de la diversité de Mohamed Mejbal. Mohamed Mejbal, c'est un Bruxello-Marocain qui a réalisé son rêve chez nous à Bruxelles et le rêve de bien d'autres personnes et je l'accueille sur le plateau de l'émission Rencontre. Mohamed Mejbal, bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur de l'entreprise Média Mia Trading, installée sur le marché matinal et vous êtes aussi importateur et exportateur des produits de la Méditerranée. Alors, vous employez dans votre entreprise une vingtaine de personnes et votre entreprise, c'est ce qu'on appelle une entreprise de la diversité. Alors, est-ce que vous n'avez engagé que des compatriotes, comme on dit ? Au lieu de dire une entreprise de la diversité, je dirais des produits ethniques. Des produits ethniques d'avancée, des produits qui sont ethniques. Et pour dire est-ce qu'on a engagé que des gens de la diversité, en quelque sorte, oui, mais pas que de chez nous. Comme j'avais déjà répondu à cette question, nous avons des Péruviens, des Aérois, des Belges, Blancs, Blancs, Belges exactement dans notre société. En fait, nous n'engageons pas d'après leur appartenance de couleur ou de philosophique ou de pays, mais d'après ce qu'ils peuvent nous apporter à la société. Donc, nous avons des produits ethniques, mais notre personnel, il peut être capable, il peut être totalement Belge ou totalement Marocain, etc. C'est vrai que les gens qui travaillent plus souvent dans les préparations de commandes, ils sont, je dirais, d'origine marocaine ou des Belges d'origine marocaine, mais selon le reste, c'est à toute personne, toute nationalité, au fait, c'est leur capacité, ce qu'ils peuvent apporter à la société, qui prime avant leur couleur ou leur origine ou leur race. Alors, une fois par an, il y a le Ramadan, comment votre entreprise, vous vous organisez au niveau du travail pour essayer de respecter quand même cette coutume ? Est-ce que c'est facile, difficile de s'organiser par rapport à cet événement ? C'est vrai que quand ça tombe, comme cette année-ci, en plein été, c'est un peu difficile, mais disons, ça ne change rien au travail. Peut-être on réduit un petit peu le taux d'horaire, mais sinon, on commence quand même dans certaines nuits à 4h30, on termine à 13h, et le reste, c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est une question que vous me posez, c'est un surplus de travail. Bien que le mois de Ramadan, c'est un mois normalement de jeûne d'abstinence, mais bien que de jeûne d'abstinence, c'est là où le chiffre d'affaires explose. Pourquoi ? Parce que c'est un mois d'abondance, c'est un mois où on invite les voisins, où on donne facilement, etc. Donc, notre commerce est un petit peu sollicité. Donc, c'est vrai qu'on a un surplus de travail une semaine avant Ramadan, une semaine avant... Mais tout le monde n'observe pas le Ramadan dans votre entreprise. Que ceux qui ont une région musulmane, mais sont libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais je vois qu'il y a vraiment une certaine complicité. Oui, justement. Est-ce que ça crée des tensions au sein du personnel, de ceux qui pourraient partir plus tôt, qui seraient peut-être plus fragiles à ce moment-là au niveau de la manière de travailler, de la production ? Pas de tensions au sein du personnel dans une entreprise ? Au contraire, je trouve qu'il y a une certaine complicité entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. Ceux qui ne jeûnent pas, il y a des fumeurs là-dedans, ils vont beaucoup plus loin parce que nous avons un cendrier à l'extérieur où ils doivent fumer. Ils vont beaucoup plus loin pour ne pas déranger justement ceux qui jeûnent. Et nous avons, par exemple, au bureau, la majeure partie, c'est des employés belges, en tout cas, qui ne jeûnent pas. Ils ont leur café, etc. ils le font dans la discrétion pour ne pas un petit peu choquer, mais ça ne choque personne. Mais disons, je trouve que c'est un respect, c'est d'eux-mêmes. Personne ne leur a imposé, c'est un respect. Je reçois aussi des clients ou des invités ou des gens qui peuvent me rencontrer. Je leur offre aussi un café, un verre d'eau, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune animosité, aucune gêne. Le ramadan, on le fait pour soi et non pour la personne qui est en face. C'est un défi, c'est quelque chose qu'on fait pour le Dieu, pour les croyants. Mais en tout cas, ce n'est pas pour l'autre personne pour dire, voilà, je résiste, toi, tu ne résistes pas. Donc, il y a un respect, il y a cette complicité entre ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas et ça fait des années, ça va faire maintenant presque 28 ans que j'ai cette société et j'ai toujours eu des gens autres que des musulmans et il y a toujours eu ce respect. Alors, le ramadan, c'est bon pour les affaires, n'empêche. C'est bon, c'est un peu beaucoup de produits comme les dates, etc. C'est des produits, 4 ou 5 produits qui font chiffre d'affaires. On fait le chiffre d'affaires, mais hélas, le bénéfice ne suit pas de la même manière parce que c'est un produit sur lequel, d'abord, qui dépend d'une récolte, qui dépend de... Les dates viennent de Tunisie. Donc, c'est-à-dire, si, hélas, on a eu une très forte sécheresse, en ayant plus, comme vous le savez, on a eu une révolution qui n'a pas cessé de perturber le travail, les transports, les grèves maritimes, etc. Donc, on a souffert au point de vue approvisionnement. Donc, c'est vrai que c'est un chiffre d'affaires, mais en même temps, c'est quand même un bénéfice très modeste par rapport à ce qu'on peut faire avec le chiffre d'affaires pendant l'année. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un chiffre d'affaires, mais pas le bénéfice escompté. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous êtes grossisse en produits, donc, de la Méditerranée. Vous fournissez la Belgique et aussi les pays, je veux dire, limitrophes ou dans toute l'Europe ? Non, non. C'est presque, je dirais, toute l'Europe, mais disons, on reste quand même... On prend l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. On a un petit peu Tchéquie, on a un petit peu des pays luthienniques, je crois, l'Estonie. Mais sinon, on reste... Limitrophes, on va dire. Limitrophes, les pays qui ont une frontière commune, disons un rayon de 500 kilomètres parce qu'on arrive quand même jusqu'à Francfort avec nos propres camions, mais on reste quand même dans la zone Belgique, Hollande, France et l'Allemagne. Mais Angleterre et l'Irlande aussi, par bateau, c'est vrai que j'ai oublié ces pays-là. Donc, en fait, on est... Je dirais, en Europe, je suis le deuxième en ethnique foot et en Belgique, je crois que je dois être le premier en ethnique foot. Alors, quand on parle d'ethnique foot, c'est quoi ? Donnez-nous un petit peu la définition pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'ethnique foot. En fait, c'est... C'est un petit peu nouveau au niveau du vocabulaire sur le marché. Exact. Madame Colomb, vous avez raison de poser cette question parce que pendant des années, on a fait un amalgame entre le casher, le halal... Oui, même le bio, le... Et un jour, j'ai eu cet éclairage, j'ai dit, attends, attends, moi, je ne vends pas du halal. Halal, ça veut dire que c'est quelque chose qui est prohibé ou qui est autorisé par les musulmans. Par exemple, l'alcool est prohibé, donc on ne le vend pas. La viande, elle est interdite, en tout cas interdite, sauf celle qui est égorgée rituellement. C'est ça. Donc, ça, c'est du halal. Et tout ce qui est dérivé de la viande s'appelle du halal. C'est tout. Le halal est haram. Donc, on ne tient pas ni du porc, ni de la viande non rituelle et l'alcool. Donc, pour sortir de cette base, j'ai parlé de Ethnic Food pour convaincre un petit peu il y a peut-être une quinzaine d'années, plus, un peu plus, peut-être 17 ans, on avait travaillé avec GB, il n'existe pas encore Carrefour, pour mettre justement ce rayon ethnique. Eux, ils voulaient savoir un rayon kachère, halal kachère, c'est les juifs, les halals, c'est les musulmans. Et en fait, c'est pour... Parce que le halal est devenu une niche. Il est devenu une niche. On invente de l'alcool halal, on invente des olives halal, l'eau halal, ça n'existe pas. Et je n'arrête pas de combattre et je n'arrête pas de faire des réunions avec des responsables de grandes surfaces pour que je retire cette idée de tête. Le halal, c'est juste la viande, c'est tout. Le reste, les lentilles, les pois chiches, c'est du halal à 100%. Un musulman, on peut aller dans un magasin, quel que soit le magasin, supermarché, acheter des pois chiches ou acheter du yogourt, etc. Aussitôt qu'il n'y a pas de produit animal dedans ou alcool, c'est entièrement autorisé. Alors, vos produits phares, vous, c'est quoi ? Dans l'ethnique foot ? Le thé. Le thé. Il faut dire que nous avons une très forte communauté marocaine qui était ici. Quand ils sont arrivés ici dans les années 65, donc on ramenait ce thé, bien que le thé vienne de Chine. Mais la Belgique n'avait pas, en tout cas l'Europe, ne vendait pas ce genre de thé qu'ils consommaient les marocains. Donc, les marocains, quand ils retournaient chez eux, ils revenaient avec du thé, des pois chiches, des lentilles, des pois cassés, des fèves cassées, même de la viande séchée parce qu'avant la vache folle, la viande séchée était permise dans l'Europe et tout le bazar. Après la vache folle, tout ça s'était verrouillé. Donc, c'est suite justement à cette... Je suis arrivé en 1970. C'est suite à cette observation que je faisais de ma propre famille qui revenait chargée de ces produits avec peut-être des dates de péremption qui peuvent avoir des problèmes, la sécurité et tout le bazar, qui m'a donné l'idée justement de... Il existait déjà des magasins ici, mais qui n'étaient pas structurés. Et j'ai donné cette dimension d'importation. J'ai commencé par le thé chine. Je suis un des premiers à avoir importé le thé de Chine directement parce qu'au fait, au lieu de l'emporter du Maroc, on l'importe directement d'ici ou via la Chine directement. On a un port, le deuxième port du monde, c'est Anvers. Et on a commencé comme ça. Et au fur en aiguille, je suis devenu ce que je suis actuellement. En fait, au départ... Oui, vous êtes leader. Au départ, c'était juste peut-être pour gagner ma vie. Vous savez qu'avant, j'étais au ministère de la Justice, donc j'ai travaillé à l'Office de protection de la jeunesse pendant huit ans. J'ai coupé le cordon ombilical pour prendre deux ans de congestion solde et je me suis retrouvé à faire des affaires. Et voilà, c'est... pour entreprendre quelque chose. Votre place à l'heure actuelle dans l'agroalimentaire, est-ce que vos produits parviennent justement à passer un petit peu entre les mailles du filet et être suffisamment représentés dans les rayons et vous avez la place que vous méritez ou c'est un très grand combat ça encore ? Encore un combat. Pourquoi ? Pour la simple raison parce que comme j'avais déjà dit dans une interview d'ailleurs dans le livre Entreprendre, combien d'années on va m'appeler l'immigré ? Combien d'années je serai l'immigré ? Je suis un Belge à part entière vers mon service militaire ici et je dis la même chose aux grandes surfaces. Vous savez que les grandes surfaces aiment bien mettre un rayon ethnique. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des pois chiches, des lentilles. Je connais des Belges qui mangent des pois chiches, qui mangent des lentilles, qui mangent un bouillon, etc. Donc, tous ces produits qu'on appelle des dates, des amandes, des pignons, tous les fruits secs que nous mangeons. Ce n'est pas suffisamment bien représenté ? Non, c'est vraiment dans un rayon cloisonné. Et figurez-vous que les grandes surfaces ont la même chose, les mêmes produits, qui sont même plus chers que nous, mais ils les mettent dans des rayons. Moi, je voudrais qu'un jour, le jour où je verrais mes lentilles, mes pois cassés dans un rayon légumes secs et mes fruits secs dans un rayon fruits secs et mes olives dans le rayon des olives, alors j'aurais gagné à ce moment-là. Mais ça, ça s'appelle un peu la ségrégation. Non, pas la ségrégation. Je ne sais pas. Au départ, les grandes surfaces, c'est une stratégie. Les grandes surfaces, pour attirer cette clientèle, je vais leur dire j'ai fait un rayon ethnique avec un drapeau, etc., pour les ramener et dans l'espoir d'acheter du yogourt, d'acheter autre chose, etc. C'est exactement, si vous allez, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des grandes surfaces avec qui on travaille et pendant ce ramadan, ils ont cartonné, mais c'est justement pour attirer tous ces gens-là pour dire, voilà, nous avons des dates à tel prix, nous avons ceci à tel prix et c'est bien visible. Et moi, je voudrais bien que cette date, c'est vrai, c'est une période de date, on peut les mettre visibles, on peut mettre des rayons, mais le reste doit être un petit peu partout, ne pas faire un rayon, ne pas cloisonner comme dans certaines communes. Là, on voit qu'il y a encore du travail à faire, malheureusement, mais bon, voilà, c'est un petit peu le bâton de pèlerons. C'est le ghetto, que ce soit dans la ville, le ghetto dans l'alimentaire, c'est une chaîne sans fin. Enfin, à l'heure actuelle, ça fait déjà maintenant quelques années que vous occupez quand même la toute première place en Belgique, le prix, on va dire, leader de l'ethnique foot et puis vous occupez la deuxième place, je pense, au niveau européen. C'est quand même incroyable. Vous êtes quand même très fiers de cette réussite. Bien sûr. Et la question que vous posez m'interpelle doublement parce que je me dis pourquoi j'ai cette place ? D'abord parce que c'est la persévérance et en plus, j'ai une autre carte qui est cachée, c'est une carte sociale. D'accord. Une carte. Vous êtes déjà venu à mon bureau. Vous voyez par exemple mon bureau, 80% il est rempli des gens qui viennent soit demander conseil, soit l'aide, soit comment ils peuvent faire. Donc la clé quelque part de votre succès en tant qu'entrepreneur, vous devez l'attribuer à votre côté social, tendre la main à l'autre. Votre disponibilité aux autres. Ça veut dire quoi ça ? Tendre la main, ça veut dire être conseiller, être la personne qui va faire le plan financier pour cette personne parce qu'il veut créer sa boucherie. même si ce n'est pas dans notre domaine. Mais vous, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes directeur. Pourquoi vous voulez vous occuper des autres ? Sinon je ne dors pas, Carmen, sinon je ne vais pas dormir. C'est ma façon d'être et ça toujours. Peut-être mon côté social de 8 ans, j'ai travaillé 8 ans quand même comme éducateur à ce temps social, donc c'est ce côté-là qui sort. et j'ai toujours tendu la main à l'autre, même si ce n'est pas dans mon domaine. Mais de bouche à oreille, ils disent non, il faut aller chez un tel, il peut vous aider, il peut vous apporter, il peut vous entreprendre avec vous, il peut faire un chemin avec vous. Alors avoir l'âme d'un formateur, ce n'est pas un petit peu jouer avec la queue du diable, je dirais, et vous confronter à un moment donné à des coups de poignard, une concurrence, vous former les autres, on vous le rend bien ? Vous savez, moi je dis quelque part, j'ai bien fait, bien que, comme vous dites, ce qu'on me le rend bien, l'avenir ne le dira, il y a des gens qui même qui ont travaillé chez moi, qui ont quand même fait leur entreprise et je leur souhaite quand même bonne chance, c'est des gens quand même qui sont capables d'engager des personnes et souvent quand je vois qu'ils engagent le Bruxelles, tant mieux, j'ai fait quelque chose de bien. C'est un gâteau qui est souvent, il faut partager ce gâteau-là, mais il faut quand même rester sur ses gardes, mais la concurrence ne me dérange pas, même si ils ont été formés chez moi, même si cette aide leur donne les ailes qui peuvent devenir des importateurs, donc on peut, il y a de la place pour tout le monde, donc on peut arriver, il n'y a aucun problème, je leur souhaite d'abord bonne chance. Vous êtes installé depuis quelques années maintenant sur le site du marché matinal, vous avez démarré vos affaires, on va dire, dans le centre de Bruxelles, dans le quartier situé derrière le petit château, donc boulevard dix promoncés, il y a toujours à l'heure actuelle des grossistes, c'est tout à fait différent, comment ça se passait là sur place ? C'était un plus petit commerce quand même ? Oui, c'est à peu près le volume. Même produit, mais plus petit commerce, voilà. Les années ont été difficiles, très difficiles, très difficiles, parce qu'en fait, il faut se mettre à la place des riverains, il faut se mettre à la place des automobilistes, donc c'était très difficile, c'est une rue, on avait tout le temps une altercation avec la police, à juste titre, parce que vous imaginez pendant la période du ramadan, j'ai huit camions que je suis en train de décharger, quatre camions que je suis en train de recharger de l'autre côté, donc même le long du canal, ce qui n'est pas évident. Et puis le canal, il est devenu ce qu'il est devenu, donc ils ont retressé les rues, boulevard dix, boulevard dix-mudes, ils ont retressé les rues, donc c'est devenu invivable. Donc en 2005, j'ai décidé, puisque c'était moi, je dirais la tête de locomotive, c'est moi le TGV, donc j'ai décidé de partir à m'installer à Mabru, bien que c'est très cher, vous savez que Mabru appartient, c'est le seul d'ailleurs en Europe où un marché matinal ou un marché de gros appartient à une commune, donc Mabru appartient à la commune, donc on est parti s'installer là-bas, donc malgré que c'est cher, on se sent très très bien parce qu'on a l'infrastructure, le parking, la sécurité, etc., c'est mieux. Et boulevard dix-mudes existe toujours, mais avec des contraintes, piste cyclable, mais ils ont, commandant en commandant, je crois jusqu'à 2015 ou maximum 2016, il faut que ces gens-là, soit ils reviennent vers nous, ou vers le marché matinal ou soit autre, mais ils ne peuvent pas rester là-bas parce que ça devient vraiment une rue maintenant, vous savez qu'il fait la jonction avec rue Antoine-Dansard jusqu'à KBC, donc c'est une rue qui va devenir probablement chic, mais pas pour les grossistes. Donc vous avez quitté en fait ce quartier-là sans regret ? Non, sans regret, mais avec beaucoup de plaisir parce que c'est une facilité, les marchandises sont bien organisées, bien visibles, on ne peut pas se tromper, etc., donc non, c'est vraiment c'est une bonne expérience et je suis content. Et grâce à ça, maintenant, j'ai plus de temps à m'occuper d'autres de mes sociales parce que j'ai encore une autre étiquette que j'ai oubliée de citer parce qu'ils m'avaient dit quel est votre succès. Vous savez, quand vous vous occupez de 200 jeunes footballeurs, aussi, c'est des gens qui ont des parents de la famille, etc., donc automatiquement, c'est un win-win en quelque sorte. Voilà, maintenant, puisque je suis au marché matinal, donc j'ai plus de temps, moins de stress, moins d'angoisse parce qu'avant, on avait tout le temps des policiers, etc., et des grues qui ramassaient plutôt des voitures qui ont enlevé nos camionnettes. Maintenant, j'ai plus de temps à m'occuper de ma facette qui est sociale. Alors, justement, on va parler de vous un peu plus en privé. C'est l'occasion dans cette émission de vous découvrir parce que vous n'êtes pas que directeur d'une grande entreprise. Donc, vous êtes berbère et vous êtes issu d'une famille très nombreuse, je pense, vous avez combien de frères et sœurs ? Ça, c'est l'anecdote. Je vais raconter avant de dire combien, je vais raconter l'anecdote. Quand je me suis inscrit ici à l'école, vous savez que quand vous êtes nouveau en Belgique, en 1970, on m'a remis un document, le dossier scolaire. On doit mettre notre nom, notre prénom, bien écrit, et on doit mettre il y avait cinq places réservées à mes frères. Et moi, tout timide, derrière, je me suis, à ce moment-là, j'avais 23 frères et sœurs. J'ai dit, j'en ai 23. Il me dit, combien ? 23. Et il me dit, mais ce n'est pas possible. Je dis, oui, mais mon papa a quatre mères. Alors, il ne mettait que les enfants de mères. J'en ai 12. Ma mère en a 12. Il n'y a que cinq places. Mettez les quatre premiers et mettez-vous au cinquième. C'était voilà. Donc, j'ai bien actuellement 27 frères et sœurs. Mes parents, ils sont décédés. Donc, mes parents, ce ne sont pas des immigrés. Donc, c'est moi qui avais immigré avec mes parents pour aller à la Mecque et je suis resté ici. Donc, je ne suis pas un fils d'immigré. Donc, c'est moi-même qui ai immigré très jeune à l'âge de 13 ans. Vous êtes arrivé à Molenbeek. Molenbeek-Saint-Jean. Comment ça se fait que vous avez, c'est à Molenbeek que vous avez atterri ? Mon frère habitait, au fait, le jour où je suis avec mes parents pour aller à la Mecque, j'avais un frère qui vivait à Molenbeek-Saint-Jean et quand je suis arrivé, donc, il fallait encore attendre quelques mois, quelques semaines parce qu'il fallait traverser, cette année-là, je crois que c'est au mois de février le pèlerinage. Il fallait traverser les Balkans vers le mois d'octobre. Nous, on est arrivés 28 août ici donc on devait partir début octobre d'ici et puis, j'habitais au Seguem et puis, je ne sais pas, la belle ville, il y avait le parc Marais-José un peu plus loin. J'ai des trucs incroyables qui sont restés dans ma tête encore. C'est viscéral, je ne vais pas expliquer. Je ne pouvais pas partir. Je dis non, je ne pars pas à la Mecque, je reste ici. Suite à ça, j'ai été m'inscrire dans une école en sixième primaire mais je n'avais pas de passeport parce que dans ce temps-là, un enfant de 13 ans était avec le passeport avec sa mère. Donc, ma mère est partie à la Mecque. Ma mère doit revenir, je dois repartir au Maroc, refaire un passeport qui n'existait pas pour les gens. Il fallait avoir 16 ans. Je n'avais que 13 ans et demi à ce moment-là. Donc, voilà, mon histoire est remplie de hasard. Dans votre histoire, on sait que vous avez directement fort accroché avec les études parce que c'est important pour vous. d'étudier. D'ailleurs, ce que vous avez évidemment fait, vous êtes passé d'abord de l'informatique et vous êtes aussi au départ assistant social. De votre carrière au niveau de la... Vous avez travaillé dans la section de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette période-là, peut-être, dans les grandes lignes ? Vous savez, c'est... Parce que c'était un boulot difficile. C'était un boulot difficile. Vous savez, on va parler, c'est les années... Moi, j'ai commencé aux environs, je crois, 78-79. J'ai travaillé jusqu'au fin 85. Mais avant ça, j'étais déjà moniteur dans le même pensionnat. C'est les jeunes, ils ont commencé... Moi, j'ai vu un petit peu les jeunes un petit peu déphasés à partir des années 81. Et 81, quand on tirait la sonnette d'alarme, en tout cas aux autorités, ils ne s'intéressaient pas à cette délinquance, à cette jeunesse. Ça va se tasser, ça va se mettre dans la ligne. En fait, la jeunesse, c'était comme un entonnoir et ils sont là et au fur et à mesure, ils vont sortir par le petit trou. La Belgique avait d'autres... L'Europe avait d'autres préoccupations. Il y avait les CCC, la bande à bas d'air, le grand banditisme, etc. C'était une période assez très difficile. Quand on arrivait à la rue de la Régence, au juge de la jeunesse, attention, il y a ça, il m'a su... Non, c'est rien, on va le placer, on va l'enlever. Ses parents étaient bazar. Les parents nous aidaient beaucoup dans les années... Fin des années 70, les parents, le père et la mère, ils étaient là derrière leurs enfants. Et puis au fur et à mesure, on leur retirait cette responsabilité parce qu'on ne peut pas frapper, on ne peut pas faire. Il y avait deux façons d'éduquer. Je ne vais pas dire qu'il fallait les mettre dans la cave et les massacrer, mais il y avait deux façons d'éduquer. Et quand je disais au juge, madame la juge, attention, la façon dont on est en train de virer, ce n'est pas bon. Elle a dit je ne peux pas faire de justice, une pour la Belgique. C'est vrai, pour les Belges et pour les Marocains, c'est vrai, on ne peut pas faire. Mais il ne fallait pas que ces policiers, ils ont d'excès de zèle, ils vont ramasser les parents, soit disant vous avez frappé l'enfant. En fait, ils chouchoutaient l'enfant. Et l'enfant, au fur et à mesure, ils se sont en sécurité, au fur et à mesure, il est en train de virer de bord. Et on a connu une délinquance, c'est une petite délinquance, Dieu merci, ce n'est pas des amers, etc., une petite délinquance à partir de 1981-1982. Et depuis lors, ces jeunes, on ne les a jamais pu récupérer, leurs jeunes, leurs enfants, et ainsi de suite. Et on a actuellement un gros problème, comme je vous l'ai cité. Nous avons 12 000 jeunes qui terminent leurs études, soit secondaires, soit supérieures, soit même très supérieures. A la fin, ici à Bruxelles, il y en a 6 000 qui trouvent d'emplois et 6 000 qui ne trouvent pas d'emplois. Ça, c'est une calamité qu'on doit faire face. Et quand là, tout à l'heure, vous me dites pourquoi ce métier m'a frappé, le social, parce que je continue encore à le faire maintenant, justement. Avant, on avait des jeunes délinquants, maintenant, on a des jeunes chômeurs qu'on a. On doit s'en occuper. Alors, si vous êtes un peu resté dans la problématique des jeunes, parce que vous vous en occupez parce que vous aidez un club de foot sale, c'est ça ? Exact. À Forêt. À Forêt, il y a un club de foot sale qui a 200. Et en plus, on leur a donné, disons, des directives très strictes. Ça veut dire pas de décrochage scolaire, poids de délinquance, etc., pour qu'ils jouent. Parce que pour eux, jouer au football, au mini-foot, tout bazar, je vous rappelle qu'on est en première nationale en Belgique, à Bruxelles, on est en première nationale. mais c'est bien ça, en plus. C'est la seule équipe première nationale à Bruxelles au niveau national. Donc, les jeunes, ils sont fiers d'avoir leurs aînés qui ont 18-19 ans et d'il y a peut-être dans deux ans, je serai avec eux, etc. Donc, quelque part, jouer au foot, s'entraîner avec eux, c'est quelque chose de positif. Donc, avoir leur sac avec leur t-shirt, avec leur beau maillot, etc., ils sont heureux. Donc, on les oblige à ne pas décrocher, à ne pas délinquance. Il y a un suivi, il y a une école de devoir, il y a un suivi. Bien, s'il y a un, une brebis galeuse, il y a un autre éducateur qui va le prendre à part, qui va essayer de le surmonner, il le ramène. Et on a des activités aussi, tout ce qui est vacances scolaires, etc., ça aussi, ça fait partie de nos attributions, en tout cas. Ce n'est pas à moi de faire ça. Je vis à Villeborde, comme tu le sais, je vis à Villeborde, mais je suis un Bruxellois viscéralement attaché à Bruxelles. Donc, ce que je fais, il n'y a pas que ces jeunes, d'ailleurs, il n'y a pas que ces jeunes. Vous savez, suite à une réunion qu'on a faite avec Bessy, je suis administrateur Bessy aussi, on a créé Livre blanc Bessy, dont ils avaient parlé de la mobilité au départ, et on a inclus la diversité, la diversité, un livre blanc. Plateforme de diversité. Suite à ça, Actiris est intéressé à cette plateforme. Donc, actuellement, tout le monde s'intéresse à ces jeunes, qui ont quand même 6 000 parents qui restent sur le carreau, donc sur 10 ans, il y a 60 000, donc il faut les prendre en charge. Donc, si les politiques ne s'intéressent pas, il faut bien que quelqu'un s'intéresse. Moi, tout seul, c'est impossible, je ne peux pas engager. Vous savez qu'il y a 40 % de jeunes de moins de 25 ans, Bruxellois, qui sont au chômage. C'est énorme, on ne voit pas. Et quand ces 40 % de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage qui ne vont rien faire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'insécurité, la délinquance. Donc, si on leur trouve de l'emploi, on va faire quoi ? On va gagner la police, on va gagner la sécurité, vous allez gagner vos carreaux de voiture, moi je vais gagner le carreau de mon magasin, etc. C'est ça. Donc, notre but, c'est tous les citoyens qui doivent penser comme moi ou comme quelques-uns quand même parce que les PME et PME de la diversité, ils se sont mis ensemble, ils ont quand même rien que sur quelques mois, ils ont engagé au stage avec l'aide d'Actéris. Donc, vous voyez qu'il y a moyen quand on donne une impulsion et sans rien donner au retour. On n'a pas dit écoute, je donnerai une médaille s'il te plaît, engage-moi ce jeune. C'est de leur propre initiative. On les a réunis, on a parlé, on a dit, ils ont dit allez on se lève, c'est notre devoir à nous. Tous, parce qu'aujourd'hui, ce jeune, quand il va être revêté, il va devenir consommateur chez moi ou ce consommateur chez Boucher en face ou consommateur, il va acheter une télévision, il va se marier, etc. Donc ça, ça fait rouler le chemin de blic. Et donc, on a pris conscience, on a fait peut-être une dizaine de réunions et ces jeunes de la diversité qui forment à peu près entre 49 et 53% de l'économie bruxelloise, ils se sont levés, il y a une centaine qu'ils ont dit on va le faire. Donc maintenant, on est à peu près à une centaine mais rien ne nous interdit d'arriver à 1 000 ou à 2 000 l'année prochaine. C'est des stagiaires aujourd'hui. Quand on voit que le jeune s'accroche au travail, demain, il va devenir notre personne. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez vu, le personnel vieillissant. J'ai des jeunes depuis qu'ils ont travaillé chez moi depuis 23 ans. Maintenant, c'est des gens qui arrivent à la cinquantaine. Donc j'ai besoin d'une relève. Donc, je n'ai pas ça parce que l'envie, il n'y a pas. La valorisation du travail, c'est vrai que ce n'est pas un travail valorisé en préparant les commandes. C'est quoi ? Je vais devenir chef de rayon, chef de préparateur. Mais bon, c'est leur formation. Donc, on retourne de nouveau en arrière. Il faut que la formation scolaire soit aussi de qualité. Donc, on retourne de nouveau à l'enseignement. pour nos enfants, etc. Mais c'est blabla. On a quand même fait une classe A, B, C, D, c'est tout. On a fait classe B, B, etc. Donc, il faut quand même se remettre tout en question. On va voir maintenant le prochain gouvernement ce qu'il va nous présenter. J'espère qu'ils vont tenir compte de ce livre de diversité de Bécile parce que je crois qu'il est bien fait consciencieusement. D'ailleurs, j'ai une réunion demain avec eux. Donc, ce travail doit être fait. En tout cas, le pouvoir public doit prendre en compte les avis de ces sociétés, de ces jeunes qui sont sur le carreau. Écoutez, merci beaucoup. On espère que vos revendications seront entendues. Merci d'avoir été l'invité de l'émission Rencontre Mohamed Mejbal. C'est moi qui vous remercie. Merci.